Hey, salut les potos, c'est le Slip, ça pose à toute la forme les gens, en tout cas ça va plutôt bien, on est parti pour un nouveau tutoriel sur le gros Lee Sin. Alors Lee Sin, j'avais fait un tuto il y a peut-être presque un an, voire deux ans, donc je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau, surtout je le traîne en ce moment. On est sur le compte de l'abonné en bronze-silver comme d'habitude, et nous jouons avec des runes un petit peu spéciales, des runes un peu plus adaptées late game. Alors il y a deux écoles sur Lee Sin, en gros, il y a l'école électrocution, parce que Lee Sin est fort en early, donc autant profiter de l'électrocution, et moi je préfère jouer avec moisson noir. Pourquoi ? Parce qu'en gros en late game, Lee Sin, si vous êtes fit dès le début, que la game dure, elle dure, elle dure, que vous n'arrivez pas à finir la game rapidement, eh bien Dark Harvest va être beaucoup mieux, donc moisson noir en français, va être beaucoup mieux pour essayer de récupérer des free kills, et dans les teamfights, si vous arrivez à one-shot quelqu'un en jouant full AD, d'ailleurs vous allez pouvoir faire proc une deuxième fois de la moisson noire sur une deuxième cible, et là ça va rejeter vraiment de super dégâts, donc en early c'est beaucoup moins fort, mais au bout du mid game, late game, ça va être mieux, donc je trouve ça beaucoup plus intéressant, surtout que ça proc plus vite, et j'ai besoin de faire une auto-attaque pour que ça proc la moisson noire, donc je trouve ça simplement meilleur en late game. Donc après, vous pouvez jouer à l'électrocution, il n'y a pas de soucis, moi je préfère moisson noir. On est contre Atrox, je n'ai toujours pas joué contre Atrox en jungle, je ne sais pas du tout ce qu'il voue en 1v1, je ne connais pas du tout les match-up, je ne sais pas du tout ce qu'il fait, donc on va peut-être se faire surprendre, on verra. La mauvaise nouvelle, c'est que Vasilev69, on est tombé avec lui la game d'avant, sur le même compte, en gros on a fait une rencade avant, et on a fait un tuto sur Panthéon aussi, il était avec nous, et il a fait du 0-20 je crois, c'est un mec qui ne sait absolument pas jouer au jeu, je crois qu'il a dit qu'il a arrêté le jeu pendant 6 mois, qu'il n'a repris que maintenant, et il commence direct à faire des rencades. C'est ce genre de mec que vous n'avez pas envie de tomber avec, et je suis encore une fois avec lui, malheureusement, j'aurais aimé qu'il soit en face. Moi j'aurais été sûr de gagner la game pour la vidéo, mais bon c'est pas grave, tant pis. Du coup on n'a pas de support, littéralement, je ne dis pas ça par mauvaise foi, il est vraiment, 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 nul à chier. D'ailleurs il a marqué, can't play sup, voilà. Donc bref, on va essayer de se focus quand même, et de rester positif, et let's go du coup, on mise dans la Z contre Vel'koz, ok. Let's go, du coup, un jungle électrique ici, vous faites un sort de sous-de-attaque, pour faire croc son passif, tranquillement, ah nickel, et c'est parti. Ok, allez, genre peut-être pas du Q-spell là-dessus, je perds du tout du temps sur le bout, bon c'est pas grave. Une auto, deux autos, on active le Z encore une fois, une auto, deux autos, Q-spell, une auto. Vraiment toujours deux auto-attaque, on va dessiner ça qu'il est plutôt bien, vous le savez déjà. On va essayer un petit peu de solo carrer la game rapidement en early, c'est notre but, et du coup on aura le late game assuré, via la Dark Harvest, donc ça peut être cool. Ça peut être cool, en face il y a une compo assez chiant, beaucoup de CC, beaucoup de CC, il va falloir les mercures, ça sera indispensable, contre Malzare, Vel'koz et Lux, c'est clairement indispensable. 410 le smite, nickel, on a le E, et on va pouvoir aller go in avec le Z, ah c'est bordé, ok. Merci de me le dire quand je suis là, pour une paix. Ah Mazar, ça se gang facilement, let's go, je suis juste derrière, il faut y aller mon bro, il faut y aller, je suis là, vas-y. Oh il a flash pour rien, il a vraiment flash pour rien là, il mourrait pas hein, pfff, genre. Ok, tant mieux, bon le bro on le garde met un petit peu troll là-dessus, il aurait peut-être du go in avant, on aurait pu avoir quelque chose. Il m'a pas vu je pense, NP. Oseigne il perd évidemment, c'est prévisible, je vous l'ai dit, ce mec ne sait pas jouer, le support ne sait pas jouer. Le Ezreal va tilt en plus, le Ezreal va clairement tilt. C'est obligé que le Ezreal va tilt en fait, genre, vu son niveau, Alistar, c'est obligé. Bon petit flash sur Mazar, je vais y retourner hein. D'accord. Parfait, on récupère le buff. Bon la crocs m'a cassé la gueule, en même temps il me mettait un level, il avait encore son red, il a fait un full clear jungle. Bon c'est pas grave, d'ailleurs le Garen prend un killin assist, il récupère les buffs, c'est carrément worse. Smite au bleu là-dessus, nickel. Mais il m'a même pété à la gueule en tout cas avec son Q-spell amélioré là. Je connais pas du tout le champion, j'ai pas joué contre en fait encore. Ouais, je vais aller au craig, let's go. Bah Garen en tout cas il se met bien, il a double buff normalement. C'est ça, il a double buff, Mazar a plus de mana, donc Garen là gagne sa lane. Est-ce qu'il peut snowball derrière, on verra. Z a fait un kill déjà, ça c'est cool. Il me mettait un level là, c'est surtout pour ça qu'il m'a pété la gueule. Si il mettait pas un level, je le prenais hein. Je gankais mid, il a l'air d'avoir besoin de moi. Belkois avance un peu en plus, c'est cool. C'est le bordé partout quoi, lui... Bah nickel, je peux esquiver. Plaisir. Ah nickel, double kill. Double kill là-dessus. On va déward ça. C'est plutôt worst du coup, let's go. J'ai pas trop mal joué là-dessus. Tu fâches une Q spell à la fin. On push ça. Oh j'ai raté le gros, putain quel con. Je pensais avoir les dégâts. Quand elle lane se met mal hein. Oh putain. C'est à pire lane ever, j'aurais pas du push. Oh putain il m'a défoncé, il m'a tué tout seul. Il m'a pété la gueule. J'aurais du back là, ça m'a eu bad. Clairement, j'aurais du back là. MB, j'aurais du back. Je pensais pas qu'il me pétait autant la gueule, c'est un truc de fou. Je connais pas du tout le champion quoi, je me fais surprendre comme un bâtard. Il a rush les tabiok. Il a rush les tabiok. Ok ok. Garen qui dive le Malzahar. C'est cool, Malzahar perd beaucoup de farm. Pour l'instant on se fait bien péter la gueule pour le Hadrox. J'espère que ça a pas duré. Evidemment on est full AD encore une fois. Tous les games que je fais en ce moment c'est du full AD de toute façon. Ouais c'est réglé. Ah j'ai au mid là. Attends moi je vais le tuer. Je vais le tuer là. Il raid. Il raid trop. Je vais juste prendre un stack de Dark Harvest. Nickel. Un peu greedy là le Vel'Koz là-dessus. Il est en 0-3, il est tilté du coup c'est parfait. Allez laisse gauche le bot là, c'est free. J'ai pas de ward, j'ai pas de smite bleu, il faudra faire gaffe. Bon je pense que normalement ça devrait se faire. Et hop ! Nickel parfait. Double kill là-dessus. Nickel. Z qui tue l'Athrox. Il meurt par Vel'Koz derrière. T'habille sur Vel'Koz aussi hein. Plus 6 players. On va passer du Ezreal, je joue full AP moi. Nickel. Tant qu'il meurt derrière ça c'est cool par contre. Il est en 3-3 du coup mon champ 5-2. Je prends mes stacks de Dark Harvest. Nickel, ça meurt. Avec le red. Parfait ça ! Très bon check du bush. 1-4 du coup sur Vel'Koz. Le red. Parfait. On met beaucoup de pression. Et comme je le disais, la Dark Harvest va être impressionnante dans cette game. Parce que j'ai déjà 60 stacks à 8 minutes. C'est vraiment correct. Et elle va one shot en fait. Elle va one shot des mers. Sauf que Dark Harvest fait des dégâts... Ah non, ça ne va pas être des dégâts magiques. Ça fait des dégâts AD. C'est adaptatif. Ok. Der Z met beaucoup de pression. Il a une avance d'XP et de farm. Ce qui est normal. Non, il n'a pas l'avance du farm. Je pensais qu'il avait l'avance du farm au moins depuis tout à l'heure. La Troc sur Drake, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Drake Infernal. Drake des montagnes pardon. C'est pas non plus un truc que vous pouvez prioriter avec... Avec Lee Sin. Un infernal à la limite vous donnez votre vie pour lui mais... Allez, je fais mes loups et je back. Et je vais continuer à re-gang plein de fois. Ok, il faut le joueur M pour un. Moi je me mets bien en feeding là. Je me mets hyper bien là. Je suis vraiment big. Et puis on a Lee Star qui meurt là. Il a son flash, son ignite mais il ne va rien claquer. Vous allez voir. Il n'a pas flash out ou quoi. Il n'a pas le temps ça Lee Star, je vous le dis. Les Mercure. Qui va être indispensable pour gérer Malzahar, Lux et Vel'Koz. Les Tabi du Vel'Koz font mal au cul. Oh putain. Ton W gros ? Qu'est ce que tu fais ? What are you doing ? C'est nickel ça. Pas le temps de kick. Il y a du cul que je suis là toujours pour lui hein. Parce que mon pote je l'aide bien hein. Depuis tout à l'heure là. Il y a du cul que je sois là pour lui tout le temps hein. Je ne peux pas push là, il va avoir Atrox. Bon petit petit carap. On va faire le carap et on va aller botlane. You have eyes. Bah oui j'ai des yeux. J'ai pas que des yeux mon gros hein. Ok j'ai esquivé le laser normalement en me décalant sur le côté. Donc tout s'est bien passé. On peut push la tour. Ils ont tenté de me trapper mais ils n'avaient pas les dégâts. Donc c'est cool. Le Z s'est fait péter la gueule par le Atrox. Ouais le Z s'est bien fait péter la gueule. En plus on back. Back. Nickel 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 parfait. Sans stock de l'Harkar Vs ça commence à être rentable. L'Atrox il est big aussi hein. Il est vraiment big là aussi. Et là ils sont passifs putain. Nice. Wors. Oh non. Il va se récupérer là. Tu peux le faire bro tu peux le faire. Ok recule nickel. Double sur Ezreal c'est Wors. On a tué Atrox. On a enlevé son passif. C'est cool. On récupère tout ça. Atrox il n'avait pas eu d'assist. Il n'a rien eu. Pas eu de kill, pas eu d'assist. Donc c'est génial. Génial génial. Moi j'ai mon Dark Harvest. Qui continue de se stacker. Et en late game. On sera plutôt bien. Ok. Util de la cause il n'aura rien. Push ta mid. Garen il gagne sa lane. Easy. Push top. En fait Malzhar je pense qu'il fait des camps à chaque fois. Il met SS mais euh. Je crois que le Garen il faut qu'il push hein. Nickel nickel. Je crois qu'il n'y a pas de son de la musique putain alors. Ah ce que je me dis c'est qu'il n'y a pas de son de la musique putain. Excusez moi du coup. Pas de son de la musique. Je suis un peu désolé. Bon ce game est cool en tout cas. Beaucoup d'action. On voit que je suis pas hyper doué sur l'Essing. Donc c'est cool. Ça fait pas non plus une grosse tombe. C'est génial. De voir un petit peu euh. J'ai pas des mécaniques insane sur l'Essing. Donc euh. Si vous aussi vous n'avez pas des mécaniques insane. Vous allez pouvoir faire des games qui ressemblent au miel. Et ça c'est cool. Oh midi meurt. Je vais aller l'aider. Je vais aller défoncer l'Aatrox. On a la vision. Et la vision vous allez voir que c'est super fort. On va aller voir à quel point la vision c'est fort dans ce jeu. Et voilà. Là c'est one shot head. J'ai un petit peu de dégâts. Et il l'a vu. Tu vois laatrox jungle ça a pas l'air mauvais hein. Clairement. Je comprends pourquoi il y a déjà des OTP encourés qui le jouent. Ça a vraiment pas l'air mauvais hein. On se rush la tour hein. Let's go. On vous rush cette tour hein. Ah ils ont fait le direct la bot là. Alistar il est tout seul au bot on sait pas ce qu'il fait. Le bon Alistar. Il est tout seul au bot on sait pas ce qu'il fait. Ah on se casse. Ah on se casse. C'est bon taf de l'azeril là dessus. Très bon taf hein. Allez nickel on se casse. Non Z ! Pourquoi tu reviens au mid ça sert rien gros. La tour au top là. Putain ils ont fait tellement de la merde. On va revenir au mid là. La tour réelle c'était meilleur que de revenir au mid pour rien faire genre. Putain. Il a tellement fait de la merde. Allez push 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 push. On va y arriver on va y arriver. Ils arrivent pas à prendre des tower hein. C'est dur. Allez let's go. Encore plus de l'italité. On vend ça. On se reprend encore de la l'italité. On va faire une dractar. Qui s'énergisse très bien avec la brosse en noir. Déjà 130 stack. A 15 minutes. C'est parfait. C'est parfait c'est parfait hein. Je vais avoir beaucoup beaucoup de dégâts. Troc se fait défoncer par Garen. Il prend 3 levels en plus. Il a presque eu la tour. C'est nickel. On se mette la yumu ici. On va aller top lane. On va tuer le Malzahar et prendre la tour. Là mon but c'est quoi ? C'est d'aider la team à prendre les 3 pro vers T1. L'attroc je le one shot là. Il a HP je le one shot ici. Nickel. One shot sans ulti en plus. Vous avez vu un peu mes dégâts ? C'est débile hein. On prend des stacks. Dive le bro. Dive le. Dive. Je débarque parce qu'il ne veut pas comprendre sinon. Et voilà. Salut bro. Facile hein. Tu tankes. Je fais les dégâts. Nickel. On peut même prendre une tour en plus je pense. Nickel ça. Oh là c'est parfait. On se met tellement bien les gold qu'on a donné à la team là dessus. C'est génial. Allez je vais rerum mid là du coup. Choper la kate. Voilà. Pas besoin du dash war là. On la kick on l'envoie sur les potes et on l'a fini. Sans réfléchir. Petit blue buff là tranquille. Petit gromp on taxe à tout la jungle adverse. Et voilà. Il faut juste être de partout sur la map en fait avec Dissin. Très important en début de partie. Comme je le fais. Et après bah voilà. Malheureusement en late game si vous n'avez pas de team vous allez perdre la game. Voilà. Et si vous avez mis assez d'avantages comme je l'ai fait là. Vous allez peut-être gagner la game. Parce que là clairement ce que j'ai fait avec mes ganks. Je suis présent sur 19 kills des 28. Pourtant je vous le dis honnêtement les gens mécaniquement j'ai vraiment un niveau pas ouf sur Dissin hein. Non ne vous inquiétez pas hein. Vous regardez pas la game en mode on a fait force sur Dissin ? Pas du tout. Je suis pas force sur Dissin. Je sais qui ganker et quand ganker c'est tout. Donc là le Garen il a peur mais je pense que l'Athrox a plus de dégâts. Il est niveau 9 l'Athrox quoi. Bah il fait de la peine maintenant. Vel'kos par contre lui a des dégâts. Et bah il s'est fait calmer. Ils peuvent s'y rendre en face là. Trop d'avantages qui a été donné. Pourtant ça a mal commencé hein. Je suis resté focus. Vous pouvez max le W aussi en deuxième si vous pouvez apportir un peu plus tranquille. Moi je pars full AD donc je max le E en deuxième. C'est plus rentable. Nickel. Ah je suis mort là. Je suis pas mort. Ah j'avais mon W dans une seconde quoi. J'aurais du smite le red. Il est bad. Close. Close parce que j'aurais du smite le red. Pien son dot a fait mal. Ah putain. Ok. Bon là dessus j'ai fait pas mal de kills. Vous avez vu la Dark Harvest qui proc à chaque kill ? C'est juste trop fort quoi. C'est juste trop fort Dark Harvest. 190 stacks là. Ça remplace l'électrocution. Mais à chaque kill. C'est ça qui joue trop fort. Hop. D'ailleurs on peut faire pourquoi pas un peu d'RM en vrai. Oui il y a de l'RM clairement. Beaucoup de dégâts magiques en face. On se fait un petit Dark Harvest Linker. On se met bien. Ça va nous sauver plusieurs fois. Atrox qui est toujours niveau 9. Je suis niveau 13 maintenant. Donc là. Le pauvre. Il essaie de go in. Il essaie. Là il fait bon taf là en vrai. Là il fait bon taf hein le Atrox clairement. Il go in et tout. Il fait ce qu'il peut mais. Après il a plus de stats là. Il sert à rien dans les fights quoi. Oh nice. Attention hein. Pas grid hein. Ça a des bons dégâts Atrox quand même. Coucou. Triplay. Quelques dégâts. C'était les signes qui arrivent en mode. Yo 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 les gars. D'ailleurs le gars il l'a marqué. Yo yo yo. La petite Dark Harvest qui proc à chaque kill. Ça fait plaisir. Maintenant on va aller go. Euh. Sur le drake. Il y a un drake infernal très important. Ne jamais ignorer les drake infernaux. Surtout si vous jouez full AD comme moi. Si vous êtes un tank à la limite. Si vous voulez le laisser et pas grid pour donner des kills. Si vous jouez full AD. C'est clairement le meilleur objectif à faire les gens. C'est des stats. Recafernal c'est des stats. En plus on le défonce bien on full AD. Parfait. On passe de 386 d'AD à. Enfin non j'avais 350 à 380. Donc là c'est parfait. On vide la jungle du Atrox. Comme ça ça l'empêche de récupérer du farm. Parce qu'il est clairement en retard. Donc pourquoi pas le vider de son farm qu'il a déjà. On pourra t'en essayer de Vel'Koz en vrai ? 212 stats classées. C'est terrible. Après Vel'Koz est quand même pas mal tankier. On va faire gaffe là-dessus. Même pas le pacific proc frérot. Ah ! Il a Zonia pour rien je le touchais pas. Je tente un petit truc mais bon. Il a Zonia il a ulti c'est cool. Il a clairement tout claqué pour essayer de survivre. Si il serait pas dans le bush par hasard. Et oui. Il était dans le bush. Nice try. Mais bon. Je m'attendais un petit peu. Bon c'est clairement une victoire là-dessus là. On attendait trop d'avantages. Et maintenant on est beaucoup trop big dans les fights. Même si on se fait full focus. Avec les drinkers on va pouvoir tanker un petit peu. D'ailleurs la team va faire le taf quoi. Voilà. Le pour push. Parfait. C'est parti on repush. Le premier tour d'inhib. On met l'essor dans le vide pour avoir le bonus de vitesse d'attaque. On va back. On ne pas besoin de grid là. On va back. After inhib on back. Ah c'était Régis ce que vous faites les gens là Malmortus Pourquoi pas un Dominique Il y a quand même pas mal d'armure déjà ça commence Parce que 500 d'AD là dessus Notre petit blue buff Notre red buff On va dans les fights On est en 24-6 On a 230 stacks à 23 minutes C'est parfait On est dans les 10 stacks par minute Un deuxième infernal qui arrive C'est super C'est super On va reprendre nos red On va passer le level 16 là dessus Le kick qui va taper des gros dégâts On va avoir un kick assez insane Pas besoin de tout farmer là dessus Il faut vraiment qu'on soit dans les fights Il faut qu'on soit avec les mates C'est même ce feed Mais si vous n'allez pas dans les fights Après ça sert à rien C'est un peu ridicule ça Je vais aller les aider Parce que bon Ça pue un peu la merde J'espère que Malzahar a ulti par contre Si je me retrouve dans le fight Et que je me prends ulti Malzahar sur 4 personnes C'est un peu cool Je suis en train de fight sans moi Il est en le moment Dommage Il est à voir frérot Smited Le penta dans la vidéo C'est beau ça C'est beau le petit penta dans la vidéo Et du coup Dark Harvest Qui a proc sur tous les adversaires Et du coup c'est magnifique Pas insane en mécanique Parce que j'avais fait Je suis trop feed Je mets une auto à chacun Et il meurt Mais sinon mécaniquement C'était pas ouf Je suis trop d'avance Platte l'issine Vous voyez il me respecte même pas Il me demande si je suis plate Je suis pas plate frérot Je suis diamant Mais vu que j'ai pas des mécaniques insane Il l'a capté J'ai essayé de kick dans son bro Mais j'ai pas réussi Nickel Un deuxième penta peut-être Ah je pourrais pas Il ne grite pas Il n'a pas envie de me up donner le deuxième Oula Z Dans l'exécution c'est pas mal Mais il faut se toucher les skillshots Bref en fin de la guerre On ne va pas grid Ne gridez pas vos games Si vous pensez que vous avez gagné Ne gridez pas Bon c'était clairement Un bon petit solo carrying Pratiquement On a quand même L'Alistar qui a passé un grand chose Comme je vous l'ai dit Mais bon On a les games d'avant Il avait IASGO Il a fait du 0,012 0,22 Un truc comme ça Un truc horrible quoi Bref du coup Une bonne game dans l'ensemble On a vu vraiment la force de Lee Sin Les avantages de l'early game Tout ça Le roaming La force de Dark Harvest aussi Vous avez vu que Au bout d'un moment C'est juste trop fort Vous avez trop de stacks Trop de dégâts Excusez moi je vous mets le client Vu que je le retrouve Hop c'est ça Hop League of Legends Ok voilà nickel Et du coup On a eu S plus 29,4 This was insane Hop On va voir un peu les dégâts Qui ont été deals Hop voilà 30,4,4 Donc on est fort sur nos dégâts C'est le plus important à la stat, clairement si vous voulez carry des games, que vous perdez vos games en force dégâts, c'est vraiment rageant. Mais là, bon, on voit qu'en termes de dégâts, on est clairement bon. On a Z qui a fait 18k et tout, Vel'Koz qui a été clairement solide en face, après, vous pouvez rien faire, j'étais beaucoup trop feed. Et c'est pas facile, Vel'Koz quand t'as une listine qui te fonce dessus à chaque fois. Ouais, voilà, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas les gens, pouce bleu, vous pouvez jouer électrocution pour plus dans les games, sinon moisson noire comme moi pour assurer un meilleur late game, c'est vous qui voyez. Je vous conseille plutôt l'électrocution au début, et après vous adapterez votre gameplay à la moisson noire, voilà. C'était le slip, c'était le tuto Lee Sin en bon silver, j'espère que ça vous plaira, et on se retrouve pour un prochain tuto, à plus les bros, bip bip.